Il y a les six grandes catégories des troubles dys, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie. À partir du moment où on est atteint d'un dys, déjà c'est pas une maladie, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est juste une manière en fait de se concentrer, de s'exprimer, différente, alors que pendant très longtemps on pensait que c'était de l'échec scolaire, simplement leur manière en fait de fonctionner, de structurer leur pensée est différente. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé, quel plaisir de vous retrouver tous les jours pour parler de santé sur BoreFM. Le mercredi on retrouve Karima Shadibaou, bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin nos auditrices, nos auditeurs, trop contentes de vous retrouver. On va faire l'émission en chantant ce matin je sais. Psychothérapeute, coach parental et familial, vous êtes venu sans sœur aujourd'hui. Non je suis venu. Enfin quand je dis sans sœur, c'est sans une de vos sœurs. C'est pas mal, c'est le langage des oiseaux, oui. Voilà. Donc on est pour l'instant spéciale dédicace. Oui, spéciale dédicace à Dija, Kadija. À Kadija s'il vous plaît, qui nous écoute. Marrakech, elle est à Marrakech. Bien, elle a bien raison. Oui. On va parler des autres troubles dits ce matin parce que c'est vrai que la dyslexie est de plus en plus médiatisée. Les gens savent de mieux en mieux ce que c'est que la dyslexie, même s'ils ne peuvent pas la définir précisément. Mais il y a plein d'autres troubles dits que les gens ne connaissent pas. Absolument. La dyslexie pour tout le monde, c'est quoi Karima ? C'est un trouble de la lecture, en fait. C'est le dyslexie, donc dys ça veut dire trouble, difficulté A en grec. Donc, lexie, c'est la lecture, en fait, c'est tout ce qui est au niveau du vocabulaire aussi. La lecture, le vocabulaire et le dictionnaire, en fait, que l'enfant accumule, tous les mots qu'il apprend, en fait, durant toute son enfance et durant aussi sa scolarité. Et en fait, c'est une pauvreté, un petit peu, je veux dire ça comme ça, du registre, du lexique, du champ lexical, des mots qu'il peut utiliser, réutiliser dans son expression. On a longtemps cru que la dyslexie, c'était le fait d'inverser les syllabes. Oui, non, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. Et dans les troubles dys, on a six, 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 alors on a beaucoup de s'aujourd'hui, d'accord ? Dans les troubles dys, il y a les six grandes catégories des troubles dys, donc là, vous avez parlé de la dyslexie, on parle de la dyspraxie, et là, c'est le rapport au geste, le rapport au corps. On parle de la dyscalculie, c'est le logico-mathématique, donc au niveau du calcul, au niveau de la numération, au niveau du dénombrement aussi, la dyscalculie, je l'ai dit. On a la dysorthographie. Je connais une animatrice qui souffre de dyscalculie. C'est vrai ? Oui. Elle a un suivi orthophonique ? Non, mais en fait, je crois qu'elle n'en est pas consciente. En fait, comme souvent, et puis, moi je l'observe, ça y ressemble, ça y ressemble beaucoup. Mais comme quoi, vous pouvez avoir 25 ans et ne pas vous rendre compte que vous souffrez de ce trouble-là. Et on va le voir, parce que de toute façon, à partir du moment où on est atteint d'un dys, je veux dire, déjà, ce n'est pas une maladie, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, d'accord ? C'est juste une manière, en fait, de se concentrer, de s'exprimer, différente, alors que pendant très longtemps, on pensait que c'était de l'échec scolaire, ou des enfants pas intelligents, des enfants bêtes, mais simplement, leur manière, en fait, de fonctionner, de structurer leur pensée est différente, d'accord ? Et donc, quand vous êtes atteint d'un dys, c'est à vie. Je veux dire, ce n'est pas une maladie, vous avez pas mal compris, c'est parti. Ce n'est pas, vous êtes enfant, vous êtes dyslexique, et vous êtes adulte, ça a disparu. Et ça a disparu, non, 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 on vous apprend quand il y a un suivi, une remédiation orthophonique, on va vous apprendre, en fait, des stratégies de compensation, des stratégies de contournement, pour apprendre différemment, d'une autre manière. Alors, dyscalculie, ensuite... Dyscalculie, dyspraxie, je l'ai dit, dysgraphie, c'est le geste, en fait, on voit des enfants qui ont du mal avec le geste graphique, l'écriture, comment est-ce qu'il tient son stylo, son crayon, et le geste, vous savez, quand ils sont en élémentaire, en CP, on leur apprend, même dès la moyenne section, on leur apprend, en fait, à faire des boucles, le L, le E, le C, c'est dit, pas c'est dit, c'est-à-dire, à apprendre, en fait, à avoir cette flexibilité, cette malléabilité au niveau du geste scripturaire. Donc, vous avez, donc, la dysgraphie, vous avez la dysorthographie, ici, c'est le trouble et l'automatisation de l'orthographe. Ça veut dire quoi ? Que les enfants, en fait, ont du mal, ils vont écrire les mots comme ils l'entendent. Et c'est-à-dire, même s'ils l'ont revu, d'ailleurs, c'est une des dérivées de la dyslexie. S'ils voient l'enfant un mot, par exemple, ici, j'ai le livre dyslexie, autre mot, le mot, par exemple, le mot M-A-U-X, d'accord ? Il peut l'écrire mot, bon, M-A-U-X, on sait qu'on parle des mots, c'est-à-dire le pluriel de mal. Mais il peut entendre, lui, mot, les mots, le mot, M-O-T. Oui, alors, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas une faute d'orthographe, lui, en fait, dans son cerveau, comment est-ce qu'il se représente le mot, d'accord ? Donc, il va l'écrire, et par exemple, quand vous dites une phrase, il ne va pas la découper. Pour lui, c'est... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé ça avec ma fille. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressée à tous ces troubles, parce qu'une de mes filles est dyslexique, porte une dyslexie, je vais dire ça comme ça, parce qu'on ne dit pas... On n'est pas le trouble. Nous ne sommes pas le trouble, nous sommes bien au-delà de ça. Donc, on dit porte une... et porteuse de dyslexie. Moi, je dis ça comme ça. Je ne dis pas parce qu'on dit dyslexie, c'est-à-dire qu'on a collé l'identité... Voilà, elle est porteuse, oui, d'un trouble cognitif. Voilà, un trouble cognitif. Bon, alors, donc, dysorthographie... Voilà, je suis perdue. Dysorthographie, j'étais... Vous êtes dyslexique un petit peu... Oui, un petit peu, peut-être, aujourd'hui, ce matin. Donc, oui, je disais que la dysorthographie est un dérivé de la dyslexie. D'accord ? Donc, l'enfant, quand il voit et qu'il entend le mot, et donc l'enfant ou l'adulte, après, s'il n'a pas été détecté, qu'il n'a pas installé des stratégies pour pouvoir pallier à cette difficulté-là, donc il le reste à vie, de toute façon. D'accord ? Donc, on va le voir, même, des personnes, maintenant, avec les générations textos et compagnie, on ne se pose plus la question, on écrit le mot, comme... Moi, j'avais une personne hier qui me disait, ça veut dire quoi, le TKT ? TKT. Donc, j'ai dit, j'ai fait marcher ma logique interne. Donc, en fait, TKT, ça veut dire t'inquiète, en langage texto. T'inquiète, vous ne saviez pas, Philippe ? Non. Peut-être qu'il faut dire, c'est ? Oui, je suis peut-être pas la personne à qui il faut poser ce genre de questions, carrément, non plus. Vous voyez ? Donc... Foudy, lui, qui rédige énormément de textos, hein, à destination de ces nombreuses fanes. Et curieusement, j'avais eu une étude, justement, que pour les enfants dyslexiques, donc c'est le sixième, non, le cinquième, pour le dyslexique, c'est beaucoup plus facile, maintenant, ce langage texto, comme ça, dans beaucoup, j'ai ma sœur qui est prof de français, et qui me raconte, dans les rédactions et les copies qu'elle corrige, et qu'elle me dit, mais c'est pas possible, les enfants, ils parlent en texto. Elle me dit, en plus, je pense qu'elle est dyslexique, la petite, on ne lui a pas encore fait passer des tests et tout ça. Effectivement, c'est ce qui s'est avéré. Le sixième ? Le sixième, la dysphasie. La dysphasie, ici, c'est vraiment un trouble du langage oral. D'accord ? Généralement, on peut trouver aussi des enfants, vous savez que les enfants, quand ils apprennent à parler, comment ils apprennent à parler, ils entendent, alors ça passe par l'audition. Donc, il peut y avoir un trouble au niveau de l'audition, un trouble au niveau de la langue, vous savez, la langue, quand elle est rattachée par le petit, à la naissance, d'ailleurs, on l'observe, si la langue est toujours attachée, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce petit truc en dessous, là, sous la langue, qui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, moi, j'ai vu plusieurs médecins et plusieurs pédiatres avec qui j'en ai discuté, des enfants atteints aussi de dysphasie parce que leur langue, en fait, elle était trop rattachée, donc ils n'arrivaient pas à vraiment utiliser la langue dans la répétition des mots, des lettres, au moment de l'apprentissage du langage. Et donc, on trouve des enfants plutôt taciturnes, des enfants avec un mutisme aussi, souvent, qui ne parlent pas, et donc, il faut aller vérifier s'il n'y a pas un trouble du langage. D'accord ? Avant, jusqu'à une certaine période, je me souviens, en ayant travaillé avec beaucoup d'orthophonistes, que pour pouvoir détecter s'il y a un retard de langage, il n'y avait pas d'orthophonie spécialisée pour les enfants de 3 ans. Parce que maintenant, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux, mais pendant une période, les orthophonistes spécialisés pour les enfants de 3 ans étaient très rares, de 2 ans à 3 ans, parce qu'il fallait attendre que l'enfant puisse s'exprimer, qu'il puisse avoir cette explosion du langage, pour qu'il puisse vraiment détecter, est-ce qu'il y a une dyslexie, une dysphasie, une dysorthographie, dyscalculie, qu'est-ce que j'ai dit encore ? 10, 10, il m'en reste dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysgraphie. Voilà. Bien. Et alors, les troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai vu que certains spécialistes les classent parmi les troubles dys, et puis d'autres pas. Oui, oui, exactement. Donc, on les met dedans souvent parce que la plupart du temps, les enfants atteints d'un TDAH, donc un trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, peu et souvent est accolé à un trouble cognitif avec, soit une dyslexie, soit une dysgraphie. Donc, un enfant atteint d'un trouble de l'attention, donc la difficulté à se concentrer, la difficulté à se tenir en place quand vous voyez un enfant qui bouge beaucoup. Donc, essayez de distinguer, est-ce que c'est juste de l'hyper-stimulation ou bien de l'hyper-excitation parce qu'il a mangé trop de sucre, il a mangé de la nourriture avec beaucoup de sucre, justement, ou de gras, ou de choses pas très adaptées pour son cerveau, en fait, qui vont sur-stimuler son cerveau. Et des enfants qui, sans ayant mangé tout ça, sont plutôt agités. Agités, ça veut dire qu'ils ne tiennent pas en place, ils ont une pensée aussi en arborescence, ça veut dire que, c'est comme moi je les compare souvent et je le dis aux parents, je dis si votre enfant, il est comme un singe, quand je dis un singe, c'est en tout bien tout honneur, bien sûr, mais un singe, c'est-à-dire qu'il passe d'une idée à une autre, d'une branche à une autre, comme ferait un singe, c'est-à-dire qu'il a probablement une pensée en arborescence, d'accord ? Et qu'il n'a pas une pensée en procédure, c'est-à-dire premièrement avec un plan, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est-à-dire que sa pensée à l'image d'un brocoli ou à l'image d'un cerveau, en fait, ou d'un arbre, qui est plutôt avec des branches, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il va dans tous les sens, ça veut dire que simplement, la procédure, les séquences au niveau de sa pensée, elles se... elles avancent, en fait, elles se... je ne vais pas dire qu'elles s'avancent, mais elles se construisent, en fait, de cette manière-là. D'accord ? J'espère que je n'ai pas perdu nos auditeurs. Non, l'enjeu pour les parents, c'est de pouvoir détecter à temps ces troubles et de les prendre en charge, parce que beaucoup d'enfants qui souffrent de 10 passent encore sous les radars, même si les professeurs, les maîtresses sont de mieux en mieux formés pour les détecter. Il y en a encore trop souvent qui passent sous les signes des radars et vous verrez, parents ce matin qui vont nous écouter, que peut-être on va vous donner des façons de se comporter et qui vont vous faire penser à un de vos enfants. Nous parlons des autres 10 ce matin avec Karima Shadibaou jusqu'à 10h. On va parler de la dyspraxie. C'est quoi une praxie, Karima ? Alors, 10, ça veut dire difficile et ça veut dire la difficulté, en fait, du geste, en fait. Praxie, c'est le geste, c'est-à-dire la difficulté du geste et comment se manifeste le geste. Donc, ça va... comment vous allez le reconnaître ? Un enfant dyspraxique, vous savez, c'est le fameux enfant qu'on dit qu'il est maladroit, qu'il y a deux bras gauches, quand on lui dit va à gauche, tourne à droite, donc il ne connaît pas la latéralité, qu'il y a du mal avec ça, quand on lui dit regarde en dessous la chaise, au-dessus de la table, derrière... Donc, il a une difficulté, en fait, avec l'espace. Il a une difficulté avec son corps. Donc, on peut les diagnostiquer déjà en maternelle, dans la manière dont il prend l'appréhension, en fait, du stylo. Comment est-ce qu'il va prendre le stylo ? Alors, on a différentes manières. Donc, on nous apprend, nous, à l'école, quand on... moi, déjà, même quand j'étais enseignante, donc j'avais des espèces de petites... j'appelle ça des petites... des bitonnues, j'appelle ça comme ça. C'est des petits trucs, un petit objet, en fait, qui montre l'emplacement des doigts. C'est-à-dire là où on va poser. Donc, on le met, on l'insère dans le stylo, et les enfants vont pouvoir poser l'index, le pouce et le majeur, pour bien avoir le geste, en fait, pour écrire. Et les enfants dyspraxiques ont cette difficulté. Il va prendre le stylo de cette manière-là, alors qu'il n'a pas un nom. Alors là, vous montrez le point avec le stylo. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Voilà, le stylo au milieu. Oui, j'ai oublié qu'on était... On fait de la radio. Oui, on fait de la radio, excusez-moi. C'est vrai qu'en fait, la position de la main n'est pas bonne. La façon de tenir le stylo... On va lui dire, ouvre ce bocal d'olive, vas-y, ouvre-le, il va avoir du mal, il va se tordre dans tous les sens, on va lui dire, essuie la table. Il est très maladroit, en fait. En fait, on le juge étant maladroit. Mais qu'en fait, c'est qu'il n'a pas une dextérité, une flexibilité. Les couverts, par exemple. Par exemple, les couverts. C'est un enfant qui a du mal à tenir ses couverts. Absolument, à tenir ses couverts. Alors, on n'est pas en train de dire que tous les enfants qui ont du mal à tenir leurs couverts sont dyspraxiques tout de suite. Non, mais c'est tout de là. Généralement, c'est aussi accompagné avec... Vous allez le voir au sport. Par exemple, s'il fait du judo, s'il fait du tennis, s'il fait un sport collectif, du hand, du basket ou du foot. Donc, généralement, les parents mettent les enfants dans ces activités-là pour pouvoir les aider, justement, à développer un geste. Le geste et à apprendre le bon geste. Vous allez voir aussi le matin, quand il s'habille, quand il boutonne ses chemises. Il a du mal à s'habiller, un enfant dyspraxique. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez un enfant qui est handicapé. Ça veut simplement dire qu'il y a une maladresse qui est un peu pathologique. D'accord ? Il va peut-être tomber. Il va dire, je me suis emmêlé les pieds. Moi, je me rappelle, j'accompagnais un petit garçon qui était comme ça. Et sa mère me disait, mais il tombe tous les jours, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas une fois. Il tombe quatre, cinq fois dans la journée. Elle me dit, je ne comprends pas. Je l'ai emmené voir un neurologue. Et d'ailleurs, c'est le neurologue qui a dit, je pense que votre enfant est dyspraxique. Ensuite, après, il y a eu la rééducation avec une psychomote, donc psychomotricien ou psychomotricienne, qui va lui réapprendre, en fait. Il y a comme... Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus au niveau des neurosciences cognitives sur comment sont connectés entre les neurones et de quelle manière, quel est le chemin, en fait, et le rapport au corps. Et la plupart du temps, on le voit aussi à l'école maternelle, quand on fait dessiner l'enfant, quand on le fait colorier. D'accord ? On fait colorier, quand on lui dessine, on lui met une maison, tu dois colorier la maison et qu'il a été coloriée à l'extérieur et ce n'est pas parce qu'on est des psychorigides. Il dépasse, il n'est pas dans le cadre. Voilà, il n'est pas dans le cadre, c'est parce qu'on est en train d'observer comment il a compris la consigne et comment est-ce qu'il l'effectue. D'accord ? Il y a les enfants, alors il y a un signe qui ne trompe pas, c'est les lacets. Ah, alors celui-là, c'est incroyable. Vous savez, ma fille qui est enseignante, je vous l'avais dit, elle fait une formation aussi d'orthopédagogie, c'est comment on fait apprendre à apprendre, comment on apprend à apprendre. Et elle m'a montré son matériel avant-hier, c'est avant-hier, j'ai dit ça, ça va être génial ça pour mon émission. Elle m'a montré, elle a acheté des chaussures en bois avec des lacets. Elle m'a dit, maman, je les donne en séance, donc elle a une classe de CE2 et elle leur fait faire les lacets en classe. Elle leur apprend à faire les lacets et comme ça, elle regarde leur dextérité. Elle m'a dit, c'est pas uniquement qu'avec le stylo, les coloriages ou l'enfilage des perles, mais c'est aussi dans faire les lacets. D'accord ? Et beaucoup de parents, parce que l'apprentissage des lacets est très compliqué, qu'est-ce qu'ils décident ? Ils mettent des scratchs à leurs enfants. C'est vrai que c'est très pratique, mais prenez quand même le temps de leur apprendre à faire une boucle de lacets. Mais est-ce que les enfants dyspraxiques finissent par savoir faire leur lacet ? Ou c'est peine perdue ? Non, bien sûr que oui, Philippe. Vous savez, moi, c'est ce que je dis avec les enfants, et c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai vécu aussi avec ma propre fille, c'est des handicaps qui ne sont pas visibles, Philippe. D'accord ? Un enfant, quand vous le voyez, qui est non-voyant, ou un enfant qui est sourd, ou un enfant qui est dans un fauteuil roulant, l'handicap, vous le voyez. D'accord ? Un enfant qui porte un trouble cognitif, un trouble de l'apprentissage, on ne le voit pas. Donc l'enfant, il va se penser être comme les autres. Parce que finalement, on va lui dire « Ben oui, toi, tu n'es pas normal. Tu ne penses pas de la même manière. » Et ça, c'est difficile, ça, pour un enfant d'accepter ça. Mais comment on apprend un enfant dyspraxique à faire un lacet ? Est-ce qu'il faut utiliser d'une autre méthode ? Puisque finalement, l'enfant, lui, il n'est pas câblé comme les autres enfants. Est-ce qu'il a la même logique pour faire un lacet, pour faire une boucle ? Non, justement. Il n'a pas la même logique. J'ai ramené un livre pour nos auditeurs et nos auditrices, pour les enfants spécifiques. Franchement, il m'a beaucoup aidée dans ma pratique professionnelle, et même en tant que parent. Il m'a beaucoup aidée. Ça s'appelle « Sans idées ». Donc c'est la collection Tom Pousse. Je vous avais déjà parlé de cette... Magnifique. De cette édition. Voilà. Ils sont extraordinaires. Et c'est spécifique « Sans idées » pour y aider les élèves dyspraxiques. La dyspraxie handicap invisible. Comment néanmoins assurer une réussite scolaire ? Et là-dedans, vous avez une centaine d'activités à faire avec eux. Par exemple, ID19, bien démarrer la journée. Une bonne organisation dès le début. Pourquoi ? Parce que ces handicaps-là, invisibles, ils ont une incidence sur l'équilibre psycho-émotionnel des enfants. Et un enfant à qui on répète, « T'as pas compris. T'es maladroit. Mais t'es bête ou quoi ? Tu sais pas faire quand on parle de dyscalculie. Il n'arrive pas à faire 2 plus 2 moins 2 égale je sais pas combien. Et qu'il n'y arrive pas, il va se sentir bête. Pourquoi ? Parce que l'autre, il y arrive et moi, j'y arrive pas. L'autre, il a une fulgurance à répondre à la question. Et moi, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? » Je vais vous dire une chose que m'avait dit ma fille à l'époque, quand elle était petite, et qu'elle voyait tous ses camarades réussir et pas elle. Et on n'avait pas encore diagnostiqué sa dyslexie. C'était très 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 difficile pour elle. Moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose, mais on n'y arrivait pas. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais utilisé beaucoup de stratégies de contournement et qui empêchaient à l'orthophoniste de faire le diagnostic de dyslexie. Et bien, vous savez, elle me disait, ma fille, pour vous dire la difficulté et la détresse psycho-émotionnelle, elle me disait, maman, est-ce que ça existe, la chirurgie du cerveau ? Je lui dis, mais de quelle chirurgie tu parles ? Elle me dit, oui, la chirurgie esthétique du cerveau. Et je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça, ma chérie ? Elle me dit, oui, pour que mon cerveau, il marche bien. Parce que moi, mon cerveau, il ne marche pas bien. Il ne marche pas comme ceux des autres. Ah, mais c'est dur, hein ? Vous imaginez un enfant qui dit ça ? Et moi, je veux tout faire pour mon enfant. Donc, un parent qui veut tout faire pour son enfant, l'entendre dire ça, vous imaginez la douleur ? Et de se dire, mais elle ne se voit pas dans la norme ? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents, en tant que professionnels, en tant qu'enseignants, qui font sortir ces enfants du cadre ? C'est un autre cadre. C'est un autre cadre de référence. Et bien, soyons curieux à découvrir comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils imaginent les choses, comment est-ce qu'ils se les représentent ? Quand je regardais les dessins d'enfants que je reçois, avec, il m'explique, là, c'est l'escalier, il dessine en 3D. Voyez ? Et je dis, mais ça, c'est un futur architecte, cet enfant. Mais il va être bloqué, pourquoi ? Parce qu'il ne va pas réussir à faire des calculs, il ne va pas réussir à se représenter en géométrie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas développé des outils à l'école, à l'éducation nationale, on n'a pas développé des outils pour ces enfants neuroatypiques, qui ont une neurologie qui est atypique, qui est différente, je vais prendre des mots de Christelle Petit-Colin qu'on avait reçu il y a quelques temps ici, qui parle des normaux pensants et des neuroatypiques. D'accord ? Ils ne pensent pas comme la majorité des gens, ils pensent d'une autre manière, ils vivent les choses d'une autre manière, ils les apprennent d'une autre manière. Et alors, comment on prend en charge la dyspraxie ? Alors, la dyspraxie, elle est prise en charge par un suivi orthophonique, d'accord ? Alors déjà, il faut aller voir, l'orthophoniste, ce n'est pas lui qui fait le diagnostic. Qui c'est qui pose le diagnostic ? Le diagnostic, c'est le neuropsychologue, ou le neurologue, d'accord ? Donc, le médecin du cerveau, ou un neuropsychologue qui lui va faire passer des tests, il y a des tests là-dessus, je ne connais pas très bien les noms, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais voilà, donc il va vous orienter, il va vous faire un bilan, et ensuite vous orienter vers un praticien, enfin, un psychomotricité, qui va aider, et un orthophoniste. Parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, un enfant atteint d'un trouble dyspraxie, probablement une dyscalculie avec. Il a un autre trouble. Il y a un autre trouble avec. Et ce n'est pas un enfant qui vous provoque, qui cherche à vous résister ? Non, pas du tout, au contraire. Ils ont un grand manque de confiance en eux, ces enfants. Un très très grand manque de confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais pourquoi mes mains, mes bras, ils ne sont pas comme les autres ? Pourquoi moi, quand je veux servir un verre de jus d'orange, la moitié est à côté et pas dans le verre ? J'ai du mal à viser. D'accord ? Pourquoi quand je vais à la pêche au moule, à la plage en Corse, et que je vais aller prendre une épuisette, et que je vais aller à la chasse au moule, ou à la chasse au crabe, mon épuisette, je ne ramène jamais rien, parce qu'à chaque fois, je la vide sans faire exprès ? Quand je suis en train de jouer sur la manette de jeu vidéo, il y a un de mes doigts qui n'arrive pas à appuyer sur la touche. C'est ça, en fait, dans la réalité concrète. Et donc, il y a une rééducation. Philippe, tout à l'heure, il m'a posé la question, comment on fait à apprendre un enfant ? C'est par la répétition du geste. On répète le geste. L'enfant le répète et il l'inscrit dans son cerveau. Alors, les parents ont du mal à comprendre qu'il faille tous les jours recommencer de zéro. Mais oui, exactement. Parce que c'est vrai qu'ils ont déjà montré hier, et le lendemain, l'enfant n'arrive toujours pas à faire son lacet. Et c'est ok, il y a des batailles sur lesquelles il faut être dynamique et il faut y aller. Et il y a des batailles sur lesquelles il faut carrément les laisser tomber. Ça ne sert à rien, il n'y arrivera pas, de toute façon. Mais attention à ne pas être un défaitiste. Et à dire, de toute façon, et à renvoyer à notre enfant ce sentiment d'incapacité. D'accord ? Oui. Alors, c'est important de parler de ces autres dix, parce que c'est vrai que la dyslexie est beaucoup mise en avant. ce qui fait qu'on sous-estime un petit peu les autres dix. On parlait de la dyscalculie, donc c'est vrai que là, c'est complètement passé à l'as. On a souvent l'impression qu'un enfant qui souffre de dyscalculie, c'est un enfant qui n'aime pas les maths. Exactement, qui n'aime pas les maths, qui n'est pas vif d'esprit. Voilà, c'est ça. Parce qu'on va lui faire faire du calcul mental et il est tout de suite débordé. Tout de suite débordé. Il dit, oh là là, ces gros, ces chiffres. La difficulté dans la numération, la difficulté dans le dénombrement, Philippe. Vous voyez ? Quand il va apprendre les chiffres, par exemple, nous, en français, quand on dit, par exemple, 70, pour un enfant qui est dyscalculique et peut-être dyspraxique, 70, mais qu'est-ce que c'est que ce mot ? Alors que c'est 60, on va lui apprendre à dénombrer, c'est 60 plus 10. Il fait 70. 80, c'est 80. Moi, je me rappelle quand je travaillais avec les enfants, et je l'expliquais de cette manière. D'ailleurs, je recommande les parents à suivre. À l'époque, quand j'étais enseignante, c'était la méthode Brissio qui m'avait beaucoup aidée et beaucoup aidée d'enfants là-dedans, dans le fait de dénombrer avec Pigby et sa mallette et sa valise de bille. Comment il s'appelle, Pigby ? Pigby, c'était le livre. Je ne sais plus si ça existe encore, mais moi, c'était à l'époque quand j'étais enseignante. Ça remonte à plus de 15 ans. Oui, ça fait les années 50, 60. Brissio. Son prénom, je ne sais plus, mais la méthode Brissio. Voilà, on parle des autres 10. Bien sûr, on les approfondira, Karima, dans d'autres émissions. Ce sont des troubles qui sont innés ou acquis ? C'est une question qui revient souvent. Alors, je pense, et de ce que j'ai pu lire, c'est quelque chose qui est inné. On est avec. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis, qui est arrivé comme ça. Non, non. C'est dans le câblage de notre cerveau. Si on peut dire, je peux dire ça comme ça. C'est dans la manière dont nous sommes câblés. Donc, on est avec, on découvre après. Il est câblé différemment. Il est câblé différemment. Mais câblé différemment, ça ne veut pas dire mal câblé. Non, exactement. Ça veut dire câblé différemment. Ça veut dire câblé. Mais les neuroatypiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle, tous ceux-là, les neuroatypiques. D'accord ? Dans les neuroatypiques, on a tous les troubles 10. On a aussi tous les enfants hypersensibles, les enfants avec le sentiment d'injustice, les enfants avec la pensée en arborescence, les enfants qui sont, je l'ai dit, hypersensibles. Oui. Alors, hypersensibles, il faudra un jour qu'on définisse ça parce que j'ai l'impression que tout le monde est hypersensible. Tout le monde le dit, oui. C'est les enfants HPI avec un haut potentiel intellectuel et certains enfants avec un haut potentiel intellectuel sont aussi dyslexiques. Et hypersensibles. Et hypersensibles. Ah oui, c'est tout le packaging, là. On les retrouve avec tout ça. Pour terminer avec les dyspraxiques, il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a quelques années, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de livre sur les dyspraxiques. Exactement. Donc, j'ai présenté ce livre sur la vidéo, mais je le redis pour nos auditeurs. « Sans idée pour aider les élèves dyspraxiques ». Et donc, il y a vraiment des gens qui vous expliquent ce que c'est et puis ensuite, des choses à faire que vous pouvez faire à la maison, en classe, vous pouvez le transmettre à son enseignant ou à son enseignante. Et vous avez aussi des logiciels à la maison. Moi, je me souviens, pour la dyslexie de ma fille, on avait pris un logiciel par rapport au dicté. Au dicté et tout ce qui était. Donc, du coup, pour les rédactions, il y avait un casque, à l'époque, c'était un CD. Et donc, on pouvait mettre... La dictée s'enclenchait tout de suite. Elle parlait, au moins, elle pouvait mettre ses idées. Et ensuite, on retravaillait sur l'enchaînement des idées, la formulation et tout ça. Là, pour la dyspraxie, vous avez des logiciels... Alors, attendez, je les ai notés. Des livres à lire, donc Le Jardin du Roi, qui expliquent justement la différence. En fait, c'est un conte philosophique. Donc, déjà, pour aider l'enfant à l'aider sur son estime de lumière. C'est bien, alors ça, c'est bien. C'est un bon outil. Vous avez... Alors, attendez, je cherche. Les exercices adaptés, le logiciel. Là, vous avez votre logiciel qui s'emballe, Karima. Mon logiciel qui s'emballe, oui. C'est votre prompteur. Oui. Alors, c'est marrant parce que vous regardez de loin sans vos lunettes. Oui, ben oui, je vais remettre mes lunettes. Mais mettez vos lunettes, peut-être que vous verrez mieux le nom des logiciels. C'est parce que je ne veux pas encore tout le temps les mettre. Par exemple, vous avez pour les enfants dyspraxiques, et ça, j'ai trouvé ça génial, il y a un logiciel qui s'appelle GeometryPad. Et donc, c'est une application qui est gratuite et qui permet de dessiner et d'éditer des formes géographiques. Surtout qu'un enfant dyspraxique, dites-lui de faire un triangle, d'utiliser une crie, une règle, une équerre. Une règle, un compas, un équerre. Ah, le compas, mon Dieu, le compas ou le rapporteur. Le rapporteur pour lire les angles et tout ça, c'est une catastrophe. Et donc, ça va pouvoir l'aider, et ça va permettre d'éditer vraiment toutes ces formes géométriques. D'accord ? Et on peut changer les propriétés, la dimension, les couleurs, tracer des droits, des angles, des médias, des bisectrices, etc. Calculer des périmètres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des outils. Vous regardez, vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche, ou sur vos applications, n'est-ce pas ? Il se moque de moi. Eh, vous ne le voyez pas, mais Philippe se moque de moi. Ah non, d'abord, je serais tout à fait incapable de me moquer de vous avec tout le respect que je vous dois, Karima Shadibaou. On va parler d'un autre 10 qu'on connaît assez mal, c'est la dysphasie. Oui. Qui touche d'abord plus les hommes que les femmes, d'ailleurs. Oui, c'est ce que... Oui. Alors, la dysphasie, c'est un trouble, en fait, lié au langage oral. D'accord ? Et notamment, on peut retrouver aussi... Alors, je parle sous le contrôle des médecins qui vont nous entendre aussi. D'accord ? C'est aussi un trouble que l'on retrouve chez les personnes qui ont eu un AVC. Et beaucoup d'orthophonistes, avec lesquels j'ai pu travailler, recevaient aussi des personnes qui sont devenues dysphasiques parce qu'ils ont perdu l'usage de la parole, l'usage du langage oral. Donc, il y a... Quand on parle de l'usage, ça va affecter quoi, en fait ? Ça va affecter la compréhension. On va voir l'enfant qui vous regarde comme ça et qui est... Euh... Euh... Il vous regarde et en fait, il est en train de décoder ce que vous êtes en train de dire. Il y a un espèce de blanc et puis de... Euh... 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 Et puis, tu peux répéter ce que tu dis. Tu peux aller plus doucement. Vous voyez ? Donc, il y a la compréhension et la réception du message. Comment est-ce qu'il reçoit ? C'est pour ça que quand on... Des personnes qui ont fait un AVC, d'accord ? Donc, vraiment, il y a le... Parce que la... Euh... La... Comment elle s'appelle ? La... Pas la sphère, mais... Oh là là, j'ai perdu le mot. Aidez-moi, Philippe, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder. Vous me faites des signes avec les mains. Oui, au niveau de la partie du cerveau, euh... L'air de Broca. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le... Du langage, en fait, au niveau du cerveau. Donc, il y a eu un problème ici. Il y a un court... Enfin, je vais le dire... Je vais vulgariser, hein, pour que les gens puissent me comprendre. Comme l'espèce de court-circuit. Et où j'arrive plus à atteindre cette partie-là. Par exemple, chez les dyslexiques, c'est... Et chez les dyspraxiques, la partie du cerveau où il y a le siège de la mémoire. La mémoire de travail, la mémoire longue, la mémoire courte. Vous voyez ? Donc, il y a cette difficulté. Donc, le chemin qu'on va utiliser, le chemin neuronal qu'on utilise pour accéder à cette source d'information, on n'y arrive pas. Ou alors, le chemin est trop long, ça demande à l'enfant une trop forte concentration qui va lui faire mal à la tête. Et d'ailleurs, ça c'est un des signes aussi, si votre enfant vous fait mal à la tête. Vous pouvez voir maintenant à la télé aussi, des publicités pour des lunettes pour les enfants dyslexiques. qui les aident en fait, qui les aident en fait, alors je commençais à m'intéresser un petit peu à ça, qui les aident en fait, dans les verres ils sont spéciaux, travailler dans cette manière-là pour pouvoir les aider à lire, parce que, et à adapter aussi les supports. Alors, un enfant dyspraxique aussi, si vous lui donnez un support, comme par exemple, sans schéma, par exemple, je vais prendre le livre là, par exemple celui-là. J'ai ramené ce livre qui s'appelle « Les dyslexies et autres mots de l'école ». « Quand et comment intervenir » de Marie-Claude Béliveau, c'est CHU Sainte-Justine et Université de Montréal. Donc vous avez voulu donner un texte comme ça, donc je montre à l'écran là, mais là c'est tout, un texte dense, là c'est au secours. Il se noie, par où je commence, il y a plein de mots qui commencent à danser devant leurs yeux, et donc ils perdent de pied. C'est pour ça qu'au niveau de la loi, il y a le temps imparti pour les enfants atteints d'un trouble dys, c'est-à-dire qu'on va leur donner un temps en plus, le tiers-temps. Mais est-ce qu'ils peuvent le lire, ce texte ? Non, ils ne pourront pas le lire. Ils ne pourront pas le lire, voilà, c'est ça donc. Absolument, donc c'est peine perdue. Donc moi je dis souvent aux enseignants, au lieu de vouloir absolument faire rentrer ses enfants dans ses cases, à lire des textes, à n'en plus finir, c'est comme si vous lui donnez Proust à lire, quoi. Voilà, ou alors vous lui donnez Dostoevsky, je crie mes châtiments. D'accord, nous qui sommes férus de lecture, on aime lire, donc on va, ça va, au contraire, on va y trouver du plaisir, mais lui, pour cet enfant, c'est une torture. Et donc il ne va pas pouvoir déchiffrer et décoder. Donc on va adapter le support, on va l'aérer, on va choisir une police, une police d'écriture qui va lui correspondre, on va mettre en gras, on va aérer le support, je l'ai déjà dit. Vous voyez, donc c'est vraiment pour pouvoir l'aider et utiliser tout ce qui est numérique. Maintenant on a tellement bien avancé là-dedans, que ce serait dommage de se priver de toute cette technologie. Est-ce qu'on guérit, je ne sais pas si on peut dire guérir finalement d'un trouble 10, ou on apprend à vivre avec ? Non, on apprend, Philippe, on ne guérit pas. On apprend à vivre avec, et on va développer des stratégies compensatoires, des stratégies de contournement, des stratégies différentes. Et on va développer cette intelligence. Parce que, vous me connaissez Philippe, je suis une adepte des intelligences multiples, n'est-ce pas ? Des Garners. Voilà, de Howard Gardner. Et un enfant n'a pas que la logique linguistique, ou pas la logique, pardon, l'intelligence linguistique, ou l'intelligence logico-mathématique, celle qu'on développe énormément à l'école. Il a aussi une intelligence artistique, il a aussi une intelligence interpersonnelle, il a aussi une intelligence intrapersonnelle, il a une intelligence naturaliste, il a une intelligence spatiale, et une intelligence spirituelle. On va l'aider à développer et à renforcer ces intelligences-là, pour venir donner de la force à la logico-mathématique, d'accord ? Pour résoudre un problème. Moi, je me rappelle, quand j'étais enseignante, j'avais des enfants, je lui disais, mais comment, il arrivait au résultat ? Bon, c'était des petits problèmes, vous savez, les premiers petits problèmes élémentaires. Oui, il arrivait au résultat, sans suivre la méthode. Sans suivre la méthode. Et moi, j'acceptais ça. Je disais, et avec mes autres collègues, ils m'ont dit, mais non, mais ils doivent suivre la méthode. Je lui dis, non, mais lui, il est arrivé au même résultat. Moi, je suis curieux, je veux savoir comment il en est arrivé là. Il a choisi un autre chemin, et il arrive au même résultat. Ça, c'est une guerre sans fin avec les profs. Je sais, oui, absolument. Puisque ces enfants-là se moquent de savoir comment on fait une division. Ils ont leur façon, ils ont leur chemin, ils ne pensent pas comme ça, mais ils arrivent au résultat. Ils arrivent, exactement. Après, ça dépend, c'est le but de l'évaluation. Est-ce que c'est de découvrir son raisonnement, comment il en arrive là, ou est-ce que c'est le résultat, ou est-ce que non, je suis coûte que coûte, il doit suivre ma méthode ? Après, ça va dépendre du état d'esprit de l'enseignant, tout simplement. Et beaucoup d'enseignants pensent, encore une fois, que l'élève veut leur tenir tête. Absolument. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut juste comprendre que l'enfant ne pense pas de la même façon, parce qu'il n'est pas câblé pareil, en fait. Exactement. Et plutôt prendre ça comme une richesse, dans cette diversité, maintenant dans les classes, on en trouve de plus en plus. Je vais vous donner quelques chiffres, Philippe, par rapport... Alors, je vais juste le retrouver... Hop, c'est pas là. Si, c'est là. Oh là là, vous allez dire, elle est vraiment une geek, c'est là. Sur, par exemple, les dyspraxiques, tout à l'heure, on parlait de dysgraphie, par exemple, pour les enfants, il va écrire aussi très lentement. Ça, j'avais oublié de le dire. Et on a 5 à 27% d'enfants qui sont dysgraphiques. D'accord ? Pour la dyspraxie, on a 3 à 7%. D'accord ? Et pour, par exemple, la dysorthographie, on a 3 à 10% d'enfants qui ont justement ce trouble-là. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a beaucoup plus quand on est dans une classe, on a l'impression qu'il y en a 3 à 4, mais peut-être parce qu'ils sont aussi porteurs d'un autre trouble. Et donc, du coup, il va falloir adapter une pédagogie différenciée et pour chaque enfant, lui donner, tiens, avec lui, cette méthode, elle fonctionne mieux. Et ne pas oublier le facteur psycho-émotionnel. Parce qu'un enfant qui se sent bien, c'est un enfant qui apprend bien. Mais si déjà, on ne met pas en place une méthodologie qui correspond à sa difficulté, une méthodologie aussi au niveau psycho-émotionnel, ça va être difficile et on va mettre l'enfant dans un échec, un véritable échec scolaire. C'est pour ça que c'est important de pouvoir les dépister rapidement pour pouvoir justement les prendre en charge. On a le psychomotricien, le neuropsychologue, on a l'orthophoniste, on a le psychologue aussi, le psychothérapeute. On a beaucoup de techniques en thérapie brève qui aident, par exemple sur la concentration, les techniques d'hypnose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et pour gérer aussi l'état émotionnel de l'enfant, l'EFT par exemple, les techniques de libération émotionnelle. Moi, c'est des petits outils que j'utilise comme ça. Et j'avais accompagné des enfants qui étaient suivis à l'hôpital Robert-Debré, en hôpital de jour, qui avaient intégré des tests. Et que, moi je me souviens, le neuropsychologue et le neurologue qui m'appelaient, qui me disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait avec lui ? On a des résultats qui sont différents. Et donc, je travaillais avec eux. Je dis, écoutez, je leur ai fait un peu de clapping, un peu de tapping. Clapping, je stimulais au niveau des oreilles pour les aider à décharger le cerveau. Voilà, des petites techniques toutes simples. Et ils m'ont dit, continuez, parce qu'on a de super résultats. Est-ce qu'on peut vous citer dans notre étude ? Je dis, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Si on peut être utile. Après l'émission, on fera du tapping, du clapping. Du clapping et du tapping. Bien, merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez cette émission en podcast sur barfm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Carima. Merci, Philippe. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous, Carima. Passez une très belle journée. Santé, Super FM.